et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur farming simulator 2022 donc aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale puisque on va voir ce qui va se passer dans le futur de farming simulator 2022 on a eu par exemple des fact sheets on a eu aussi un petit un petit calendrier j'ai envie de dire même si c'est plutôt un calendrier vite fait donc on va analyser ça ensemble et puis je vais vous dire ce que moi j'aimerais voir dans les prochaines mages et bien sûr je vous demanderai ce que vous vous aimeriez voir dans les prochaines mages allez on y va c'est parti de suite après la petite intro voilà donc on se retrouve pour la première fact sheet qui a été postée donc c'est une cuve à lisier de chez garant j'ai envie de te dire un peu comme d'habitude donc une cuve à lisier 189000 euros quand même donc ben va pas être donné 32 mètres cubes ouais c'est pas mal c'est pas mal ça permet d'être assez à l'aise après 189 euros ça me paraît cher mais bon 13 tonnes 5 250 kilowatts vis de travail 16 kilomètres heure ouais d'accord comme d'habitude et dessus il n'y a pas de grosses nouveautés et on peut la remplir de lisier et bien sûr de digesta donc ouais pas mal j'aime bien la pq 32.000 pour qu'elle est sympa elle est jolie elle a un beau design bon maintenant est ce que c'était vraiment nécessaire ce que c'est ça qu'on attendait le plus bon ça fait toujours un truc de plus dans le jeu on est bien d'accord et du coup on va passer à la suivante donc la fente nouvelle moissonneuse donc elle ressemble vraiment à l'idéal que l'on a sur le 22 et qu'on avait déjà sur le 19 d'ailleurs donc une moissonneuse qui va nous coûter 405 mille euros quand même 405 mille euros ouais c'est pas donné c'est pas donné même si sa grande sœur est à plus de 500 mille quand on prend la barre de coupe avec 400 mille ouais je trouve que c'est pas donné donc 451 chevaux boîte variable mille litres de contenance de carburant un peu rouler à 40 km heure ouais ça ok de toute façon c'est la barre de coupe qui fait la vitesse de coupe donc ouais 12500 litres 20 tonnes et là 12500 litres par contre ça c'est plutôt pas mal ce 400 mille euros 12 plus 500 litres de trémisse et je trouve que c'est bien ensuite on a la coupe la power flow 30 ft 38 38 peut-être moi je sais pas en tout cas donc c'est une barre de coupe qui va vous coûter 52 mille euros qui va faire 9 mètres 20 et qui va vous permettre de faire les céréales classiques comme vous pouvez voir à l'écran alors bien sûr vous pourrez moissonner à 10 km heure comme avec toutes les autres barres de coupe par contre moi ce qui retient mon attention c'est que on va enfin pouvoir avoir les fêtes et les idéales en 9 mètres de coupe et ça c'est plutôt pas mal pour ceux qui ont des champs qui sont pas énormes 9 m ça permet d'avoir un deuxième choix parce qu'avant on n'était pas obligé mais si on voulait avoir une barre de coupe assortie à la moissonneuse on était obligé de partir sur la 12 m bon là on va avoir le choix donc ça c'est plutôt pas mal moi j'aime avoir le choix je sais pas vous mais en tout cas moi j'aime pas et puis je sais pas alors vous allez me dire c'est les goûts les couleurs mais moi je trouve qu'elle a vraiment une belle gueule celle là en noir comme ça je sais pas je trouve qu'elle a un truc alors bien sûr je sais qu'il y en a qui sont fanatiques de nh donc de cases et c'est qu'ils vont dire non les machines elle est mieux en tout cas moi je trouve que celle ci elle la gueule je trouve qu'elle est sympa et du coup je suis assez content qu'on puisse bientôt jouer avec enfin bon dans tous les cas on va passer donc à la fact sheet suivante donc le navigator 4000 delta force delta force les gars vous allez pouvoir aller au combat avec ça je vous l'ai dit donc indépendeur qui va vous servir déjà indépendeur qui coûte 5 4500 euros donc ça va nous faire un petit intermédiaire entre le petit le petit hardy qu'on a en jeu et le bertou qui est à 90 milles bon là déjà on va voir quelque chose un peu entre les deux 50 54 mille euros 4000 litres de contenance donc ouais c'est ça va permettre de pouvoir faire des bons bouts de champ quand même 4000 litres les gars il sera réglable 27 33 mètres pourquoi réglable ah oui on va pouvoir acheter de plusieurs versions 27 33 mètres je suppose puisque maintenant on peut régler quel jeu on allume sur toute la longueur je voyais pas trop le truc mais oui donc on va pouvoir sûrement acheter deux versions une en 27 mètres une en 33 mètres donc par contre 27 mètres 54 mille euros ça me paraît très cher mais enfin bon on va faire par contre moi c'est les 12 km heure qui me tuent la vitesse de travail sur ces trucs là c'est horrible bref on va pas tergiverser passer huit heures là dessus on va passer à la fatigue tuant donc c'est un un épandeur à lisier mais autoporté donc c'est pour ça qu'ils appellent ça un self propelette liquide manuel processeur donc 381 mille euros quand même pas donné il n'est pas donné du tout 550 chevaux boîte variable ok 850 litres de réservoir ouais il roule à 40 km heure mais bon en vitesse de travail ça doit être 20 km heure ok 20 km heure de vitesse de travail bon quoi ça c'est pas mal ça c'est pas mal ça roule assez bien 22 mètres cubes de contenance ça ça fait mal aux fesses ça les gars ça fait mal aux fesses alors ça prend du digesta et du lisier comme d'habitude mais 380 mille euros pour 22 mètres cubes ça fait super mal aux qq je sais pas ce que vous en pensez moi je pense que ça fait partie de ces machines que malheureusement je n'utiliserai pas parce que alors ouais c'est sympa c'est ça change mais honnêtement en rapport prix ce qui peut transporter ça fait un peu chier quand même mais enfin bon ouais c'est comme ça on n'y changera rien donc on va passer à la fact cheat suivante donc là ouais là je dis ouais il y a un truc qui peut être sympa je suis un peu déçu moi personnellement qui nous est viré les remorques josquin les belles dracar c'est qui coûtait trente mille euros l'a quitté qui était très jolie je trouvais donc un peu déçu qui nous a enlevé ça donc content qu'il nous en rajoute donc la big body 750 s les gars big body donc 50 mille euros ouais c'est pas donné c'est pas donné pour une remorque 54 mille euros 50 mille euros pendant contenance 37,5 mètres cubes ouais 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 rapport qualité prix on est correct on a vu pire mais on a vu mieux on a vu mieux clairement par exemple justement celle dont je vous parlais la josskin qu'on avait sur le 19 en 30 mètres cubes coûter un poil plus de 30 mille euros donc on est quand même assez cher mais bon la remorque en elle-même a de la gueule donc c'est plutôt cool et ça va nous rajouter un peu de contenu ouais ok bref on va passer à la fact sheet suivante donc une mf donc toujours une idéale mais cette fois ci tout à l'heure on a vu la version 20 là cette fois ci nous annonce la version mf donc par contre 448 mille alors que l'autre était à 400 mille de la 404 mille je crois de mémoire donc 448 mille c'est quand même 50 mille euros plus cher pour quelles raisons juste le logo mf il coûte cher le logo mf je trouve je sais pas vous bref ah non elle est un peu puissante elle fait 538 chevaux alors que l'autre en faisait 450 donc boîte variable 40 kilomètres heure oui comme d'habitude de 12500 litres comme l'autre donc ok ça c'est assez cool c'est assez cool on va l'avoir en mf avec 50 chevaux de plus à 50000 euros de plus ensuite on va voir la barre de coupe 52 mille euros 9 mètres 10 km heure pour les céréales type blé or javoine colza sango et soja donc ouais un peu comme la fente de tout à l'heure sauf qu'elle coûte un petit peu plus cher et elle a un petit peu plus de puissance bon maintenant on va passer aux choses sérieuses j'ai envie de dire enfin sérieuse on nous a donné un petit calendrier récemment donc on dit que ouais les mecs qui ont acheté le season pass vous allez être content vous allez voir cette année il a peu voir des trucs donc moi ce que je vois c'est que en mars on va avoir une nouvelle mage c'est ce qui est annoncé dans le impact du véhicule for your farm mars 2022 donc ça pour moi je pense que ça va être la mage dont on est en train de parler où on va avoir quelques véhicules en plus il va pas y avoir de révolution moi j'espère qu'il y aura surtout des correctifs dans tous les cas je pense qu'il ya quand même pas mal de choses à faire correctif avant de vouloir sortir un dlc même si je suis comme tout le monde il me tarde d'avoir du nouveau contenu bien sûr donc ensuite on nous annonce quoi alors pack 2 dit ce n'est plus crazy donc ça va nous rendre fou je sais pas ce qui va nous rendre fou peut-être d'attendre le dlc j'en sais rien en tout cas pour le printemps 2022 apparemment il va nous arriver des trucs de malade donc et bien écoutez j'attends de voir mais pourquoi pas ensuite été 2022 pack 3 get this thing done more efficiently alors ça j'espère j'espère que ça veut dire qu'on va avoir de nouveau le dlc précision donc pour ceux qui ont joué au 19 vous vous rappelez c'est un super dlc pour ceux qui n'ont pas joué le dlc précision était un dlc qui nous permettait de tester le sol et d'amender enfin de fertiliser de mettre plein chaud et tout en fonction du type de sol qu'on avait les rendements étaient différents bien sûr sur sur les céréales suivant le type de sol etc c'était je vais pas vous expliquer tout le dlc il y avait plein de trucs mais voilà donc plus efficacement alors est ce que c'est ça donc ils nous disent qu'en été 2022 il y aura un truc pour faire plus efficacement donc j'espère vraiment que ce sera le dlc précision et ensuite on nous dit que courant d'année 2022 on aura la première expansion avec une nouvelle map et une pléthore de machines alors ouais ok mais les gars en tout cas j'espère que voilà parce que le season pass il a quand même coûté 40 balles j'espère qu'il y aura plus qu'une expansion parce que sinon ça va faire un mal au cucu quand même donc voilà pour le moment l'annonce moi j'ai l'impression qu'il ya qu'un contenu payant dans cette annonce et du coup ouais le season pass j'ai l'impression qu'il fait un petit peu mal au cucu enfin bon en tout cas on verra bien moi personnellement ce que j'attends surtout c'est la prochaine maj là qui doit arriver dans les prochaines semaines donc sûrement début mars ouais je vous avoue que moi j'attends ça parce qu'il ya des correctifs à faire alors moi ce que j'espère les gars c'est que déjà on n'aura plus problème de bois ça c'est vraiment un truc qui me tient vraiment à coeur j'espère qu'ils vont faire quelque chose au niveau des palettes de leurs manipulations voyez fait que le jeu soit plus agréable à jouer en fait tout simplement voilà donc moi ce que j'aimerais maintenant les gars c'est que dans les commentaires vous me disiez ce que vous vous attendez comme correctif ou comme amélioration pour le prochain patch là du début mars ce que ça m'intéresse vraiment et des fois je suis surpris par ce que vous attendez donc je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo allez salut